Bonjour mes étudiants et étudiantes, on est très très content de vous retrouver pour la suite des cours d'informatique bureautique. C'est toujours votre professeur Semeus pour vous présenter ces cours qui sont offerts par CTEA, CTEA qui est Centro Tecnologia de las Americas. qui offre des cours d'informatique bureautique de dépannage d'ordinateur et on continue avec les cours d'informatique bureautique. On va voir ce jour d'hui les cours en Windows qui est un logiciel d'exploitation à multiples tâches. Windows que je le répète qui est un logiciel d'exploitation à multiples tâches qu'on continue avec ces cours. Et bien on est toujours dans le chapitre 5, alors disons dans le chapitre 4, on est toujours dans le chapitre 4, on va continuer avec les cours. Et bien on va voir aujourd'hui comment insérer une image dans WordPad ou bien une image dans un texte en WordPad. Donc on étudie Windows, donc on a la partie WordPad qui est un petit programme de traitement de texte. On va continuer avec, on va voir comment insérer une image dans un texte. Donc théoriquement, pour insérer une image dans un texte en WordPad, il y a trois choses à faire. Il y a trois choses à faire pour insérer une image dans un document en WordPad. La première chose à faire, c'est de cliquer sur l'image. Mais pour cliquer sur l'image, il faut aller dans la partie Picture, au bien de la partie N7. Il faut aller dans la partie N7 dans le menu, dans la barre de menu de la partie N7. Et après avoir aller dans la partie N7, on va cliquer sur l'image, sur la partie image. C'est au menu qui porte le nom d'image, on va cliquer sur le menu image. Et après avoir cliqué sur le menu image, il y a une boîte de dialogue qui s'affiche. Il y a une boîte de dialogue qui s'affiche et dans la boîte de dialogue qui s'affiche, on recherche l'image qu'on va ou qu'on veut mettre dans le texte. Et bien, pour rechercher cette image, il faut savoir où se trouve l'image, dans quelle location se trouve cette image. Et la troisième chose ou la dernière chose à faire, c'est de double-cliquer sur l'image qu'on veut mettre dans le document. Après avoir trouvé l'image, après avoir vu l'image, il faut cliquer, il faut double-cliquer sur l'image, en question sur l'image qu'on veut, et insérer dans le document. Et bien, on va le faire pratiquement, on va le faire pratiquement, et vous savez que CTA, donc c'est une école très très pratique. Tout ce qu'on dit dans les théories, on le fait pratiquement, on va voir ça pratiquement comment insérer, comment insérer une image dans un document en WordPad. Et bien, pour le faire, on va lancer notre WordPad à nous. Maintenant, voilà, ça, on est en WordPad, ça c'est WordPad. On va voir comment peut-on insérer une image dans ce document. On va voir comment peut-on insérer une image dans ce document-là. Donc, comme on vient de le dire théoriquement, il faut aller dans la partie IN7. Ici, c'est la partie IN7, sur la barre de menu. Et dans cette partie-là, on doit cliquer sur image. Voilà, image ici. On clique sur image. On clique sur picture. On clique sur image. Si votre ordinateur est en français, c'est image. Si votre ordinateur est en français, c'est image. Et si votre ordinateur est en anglais, c'est picture. Donc, on clique sur picture ou image. Et après, on clique à nouveau sur picture ou image dans le menu qui s'affiche dans le menu qui se déroule. Et bien, on clique ici sur image. Et après avoir cliqué sur image ou picture dans IN7 et dans la partie IN7 ou sur image, il y a cette boîte de dialogue-là qui s'affiche. Et dans cette boîte de dialogue qui s'affiche, on va rechercher là où se trouve l'image. Pour rechercher l'image, on peut cliquer dans cette partie-là, dans la partie Organize. Dans la partie Organize, on clique. Par exemple, moi, je sais que l'image se trouve dans Combiner ou dans ce backup-là. Je clique sur Combiner. Et après avoir cliqué sur Combiner, je clique sur ce backup. Et après avoir cliqué sur le backup, je sais que l'image est dans CTA, dans ce répertoire-là qui porte le nom de CTA. Je clique dessus. Je double-cliqué dessus. Et là, je vais mettre cette image-là. Cette image qui porte le nom de Réseau Sociale. Et bien, je clique sur cette image. Et voilà, voilà que l'image se trouve actuellement dans le document. Voilà la manière qu'on peut insérer, qu'on peut mettre une image dans un document en WordPad. Et bien, après avoir mis l'image dans ce document, on peut recadrer l'image. Pour recadrer l'image, on peut faire ça. Ouais, ouais. Je prends l'image dans l'un de ses angles. Dans l'un de ses quatre angles. Voilà. Pour ne pas déformer l'image. Voilà. J'agrandis ça. En longueur et en largeur. Et pour que l'image tienne toujours sa qualité. Mais maintenant, c'est cette manière-là. Je vais supprimer l'image pour le mettre à nouveau. Je supprime l'image. On va le faire à nouveau. Comment insérer une image dans un document. Pour le faire, il faut aller dans la partie insert. Ici, c'est la partie insert dans la barre de menu. Et après avoir allé dans la partie insert, on doit cliquer sur image. Et après avoir cliqué sur image, on clique sur image encore au picture. Et après avoir cliqué sur image au picture, il y aura une boîte de dialogue qui s'affiche. Et dans la boîte de dialogue, on doit rechercher les lieux où se trouve l'image. Par exemple là, je vais rechercher dans un autre lieu une autre image. Par exemple, je vais sur le desktop ou bien l'interface de Windows. Je clique ici là pour rechercher une image. Donc là, je trouve cette image là. J'ai double cliqué sur l'image. Il faut double cliquer sur l'image qu'on veut mettre dans le document. Qu'on veut mettre dans le document. Il faut double cliquer sur l'image. Et après avoir double cliqué, voilà que l'image se trouve dans le document actuel. Vous voyez ? Donc, c'est pas du tout possible avec CTEA. Donc, c'est pourquoi CTEA, c'est une école opère pour une nouvelle génération de professionnels. Donc, avec CTEA, il y aura une autre génération, une nouvelle génération de professionnels. Ce qui n'est pas comme d'autres professionnels. Donc, parce que c'est la mission de CTEA. CTEA, c'est pourquoi CTEA vous offre ces cours gratuitement sur les réseaux sociaux, spécialement sur YouTube. N'hésitez pas à abonner à nos deux chaînes de YouTube. Et n'hésitez pas à poser des questions ou à partager nos cours afin qu'il y ait beaucoup plus de gens qui accèdent avec ces cours-là. Et les cours d'informatique biotique, de démanage d'ordinateur, d'infographie, de séries graphiques. Et c'était un grand plaisir d'être avec vous. Je pense que ce qu'on vous a plu. Donc, on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine ou pour les courants suivants. Donc, à la prochaine et portez-vous bien. Au revoir. ... ... ...